Pour vous, Autocassette passe au crible, les tout derniers modèles de voitures. Avec AramisAuto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Merci de nous rejoindre sur Autocassette pour notre rendez-vous dédié aux essais produits. Nous sommes avec Mélina Priam, Autojournal, Jean-Michel Normand, Le Monde, Cédric Fréhour, POA et Les Echos, et Nicolas Bernard, Autoplus. Mélina, un SUV Premium, un de plus pourrait-on dire, mais en fait ce n'est pas tout à fait un de plus puisque c'est le Volvo XC60, c'est le top non ? Ce n'est pas tout à fait un de plus parce que c'est vrai que moi je suis fan des Volvos en général et du XC60 aussi parce qu'il se passe quelque chose à bord. Alors le XC60 confirme aussi les gros gros progrès de Volvo dans ce domaine. C'est vraiment aujourd'hui un constructeur Premium, de luxe, ils n'ont plus aucun complexe, y compris au niveau des tarifs parce qu'il est cher ce XC60. Il démarre 47 000 mais on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose, il démarrera même peut-être un peu en dessous de 40 000 quand il y aura le petit moteur D3 avec le diesel 250 chevaux en 2018. Mais si on veut un XC60 je dirais conforme à l'image de véhicule premium qui véhicule, il faut mettre 55-60 000 euros dans le commerce. Ce qui est cher, ce qui est aussi cher que chez Mercedes, Audi ou BMW alors que jusqu'à présent, jusqu'à la génération précédente, Volvo essayait de se positionner un petit peu en dessous. Alors il reste un peu mieux équipé que les Allemands à prix identique mais c'est cher. Mais sauf que moi j'adore, j'adore les ambiances Volvo parce qu'il a une vraie personnalité et Volvo a réussi ce que peu de constructeurs ont réussi à faire. C'est-à-dire à faire aussi bien que les Allemands en termes de présentation, de qualité, de finition, tout en gardant leur personnalité. C'est sur des petits détails, c'est sur l'ambiance, c'est sur le petit drapeau, je crois qu'on le voit à l'image, le petit drapeau sur les sièges. C'est vraiment toute une ambiance. Après on aime ou on n'aime pas, il faut s'habituer à l'ergonomie de l'écran tactile, il faut s'habituer à plein de petites choses. Mais on est bien. Alors c'est un véhicule qui n'est pas forcément le plus dynamique de la catégorie, mais il est confortable, c'est pas le plus spacieux. Mais voilà, il a une personnalité, il se passe quelque chose. C'est un salon roulant. Alors je voudrais vous citer cet extrait du dossier de presse. Le XC60 n'est pas conçu pour prendre ses semblables de haut mais pour profiter pleinement de la conduite. Il y a un côté protestant, mais en même temps protestant très très chic, qui est effectivement assez intéressant et pas désagréable. C'est une voiture qui a une marque, qui a une véritable identité, une identité récente, parce qu'avant c'était uniquement des beautés intérieures, les Volvo. Maintenant c'est aussi des beautés extérieures parce que c'est quand même très bien dessiné. C'est un joli succès et il rentre effectivement, d'une certaine manière, dans le gota, y compris en termes de tarifs, du premium. Et puis la gamme aujourd'hui, elle est vraiment cohérente. C'est-à-dire que ce renouvellement de la marque Volvo, c'est arrivé avec le XC90, qui est le grand frère du XC60, puis le V90, qui est là aussi, V90 et S90, qui sont là aussi une berline et un break parmi les plus charmants, j'allais dire, du marché. Et il va même y avoir un petit, un petit frère. Et le XC40 qui arrive. Qui lui justement va clôturer tout ça. Et il faut se remémorer que Volvo a été vendu par Ford. Et on avait tous nourri d'énormes inquiétudes sur le devenir de cette marque, qui évidemment est une des plus jolies marques européennes, sachant qu'elle allait être prise par des Chinois. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, Ford n'avait pas réussi à la développer. C'est ce véhicule-là qui l'a sauvé d'ailleurs. C'est le XC60 qui a sauvé Volvo. Il faut savoir qu'en France, la génération précédente qui était en fin de vie était encore en tête des ventes de sa catégorie. C'est un véhicule qu'ils ont extrêmement bien. C'est un vrai succès chez Volvo. C'est bon gabarit pour qu'ils puissent vraiment faire montre de leur art du design. On parle souvent du mobilier scandinave en termes de design. Et bien, ils arrivent à reproduire ça dans l'intérieur. Après, il y a une autre chose. C'est que c'est un véhicule qui mise beaucoup sur le confort. Pas sur le dynamisme. Certains en ont cœur du dynamisme. Ce n'est pas un problème. C'est vraiment une voiture très confortable. Alors, ils nous ont fait quand même un petit coup en nappe chez Volvo. C'est qu'ils nous ont donné que des versions avec suspension pilotée. Combien ça coûte ? 2200 euros en option. Autrement dit, autant vous dire que vaut mieux la prendre. Elle est géniale. C'est un des véhicules les plus confortables que j'ai jamais conduit. mais avec la suspension pilotée. Et on est incapable de vous dire ce qu'ils donnent avec les suspensions métalliques. Parce que Volvo ne nous a jamais donné tout leur parc équipé en suspension pneumatique. Jean-Michel, la suspension au passage ? La suspension, moi j'ai la même expérience. C'était uniquement la suspension pneumatique. Et on ne sait pas ce que ça donne avec une suspension classique. Mais en tout cas, même quand on se met en position sport, on est quand même extrêmement de trampoline. Un petit défaut quand même. Le manque de dynamisme n'est pas un problème. Par contre, la direction ultra floue, là c'est un problème. C'est-à-dire qu'on est parfois sur autoroute en train de corriger. La direction, on manque tellement de consistance. Ça, ça peut être, même pour quelqu'un qui ne veut pas rouler vite, ça peut être vraiment gênant. Et le système de conduite automatisée qui a été intégré, moi, ne m'a pas totalement convaincu ni inspiré complètement confiance. Vous avez renoncé à lire le journal. On a l'impression que la voiture a des réactions un petit peu trop tardives et un petit peu trop brutales. Moi, je n'étais pas très très à l'aise avec ce système-là. On a encore un peu de mal avec ces systèmes-là. Ceci dit, moi, je l'ai beaucoup essayé parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres avec cette voiture. Et je trouve qu'il y a encore des progrès à faire. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est peut-être quand même le système qui fonctionne le mieux actuellement. Je trouve que le système de pilote semi-automatique de Volvo est celui qui met le plus en confiance. Plus que chez BMW ou plus que... Il y a des vrais débats. Il y a différents systèmes, effectivement. Je n'ai pas eu cette expérience. Il y a des systèmes où elles marchent un peu à l'aveugle. On a l'impression que la correction se fait à chaque fois que la voiture arrive en butée du truc. Et puis, il y en a qui prennent véritablement la courbe du virage. Volvo, c'est un peu entre les deux. Non, mais c'est des systèmes qui fonctionnent. Quand on parle de courbe, c'est des systèmes... Il faut être dans des conditions, je dirais, assez... Sur autoroute. Sur autoroute. Avec forcément un marquage bien identifié puisque ce sont des caméras qui lisent les bandes blanches. Non, le système ne fonctionne pas. On est bien d'accord. Le système... Et justement, un défaut sur le Volvo, quand le système ne fonctionne plus et vous rend la main, vous n'avez pas de bip, vous avez juste le petit volant vert qui s'éteint et ça vous rend la main. Vaut mieux pas dormir, oui. Ceci dit, ce n'est pas fait pour ça. Oui, évidemment. Voilà, il ne faut pas non plus tout attendre de la voiture. Mais ça peut être un système qui, quand on fait des longues distances, à un moment donné, vous permet de vous relâcher un petit peu. Alors là où ce n'est pas inintéressant, c'est qu'effectivement, Volvo promet la voiture qui conduira toute seule d'ici, allez, 2020. Ah, ils ont annoncé le 2020. Et zéro accident. Zéro mort. Zéro mort dans leur voiture pour 2020. Promesse énorme. C'est dans deux ans. C'est dans deux ans. Et il y a encore un peu de travail. Moi, c'est une promesse qui me hérisse parce que ça signifie que faites ce que vous voulez. La technique, la technologie va tout assurer. Je trouve que c'est très, très démagogique comme promesse. Voir même un petit peu néfaste. Un dernier mot. Les motorisations. Est-ce que les motorisations Volvo sont aujourd'hui au niveau des motorisations des premium allemands ? Disons qu'ils n'ont plus de... Le gros des ventes se fait en diesel sur ce véhicule. Ils n'ont plus de 5 cylindres qui était assez magique chez eux. C'était chouette. Qui avait beaucoup de rondeur et qui avait une sonorité très agréable. Le 4 cylindres, quand même, qui a été introduit, notamment avec le XC90, le gros est reconduit ici. Et il se décline dans différentes puissances. C'est un moteur qui marche bien. Alors, c'est sûr que si on a quand même... Si on aime les belles motorisations, on restera un peu sur sa faim. Mais c'est un véhicule... C'est un moteur qui n'est pas trop gourmand et qui a des bonnes performances. Oui, et ceci dit, Volvo mise aussi... C'est vrai qu'ils n'ont plus de 5 cylindres, ils n'ont pas de 6 cylindres. Pas directement, mais ils misent sur le... Le plug-in. Le plug-in. Et sur le twin-engine, comme ils disent. Oui. Vous faites bien de poser la question parce que ces diesels que nous avons sur les volos sont les derniers diesels qui seront développés chez ce constructeur qui a annoncé qu'il a arrêté dorénavant. Donc, il faut verser une larme sur le diesel Volvo. Pleurons sur la XC60. C'était Volvo, bien sûr. Merci. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec AramisAuto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Sous-titrage Société Radio-Canada